Lorsqu'il est question de pêche à la jig verticale dans le courant, donc ça peut être sur le fleuve ou sur une autre rivière, je vous dirais que la chose peut-être la plus importante, c'est de réussir à avoir une dérive qui nous permet d'avoir le fil vertical. Pourquoi ça? On sent mieux les touches, notre ferrage est meilleur, puis c'est beaucoup moins accrochant sur le fond. Là, en ce moment, il n'y a aucun vent. Donc là, c'est très facile. On laisse simplement dériver l'embarcation dans le courant. Quand il y a du vent, là, ça peut se compliquer. Si le vent souffre dans le sens du courant, on peut descendre trop vite. C'est là qu'on utilise le moteur électrique. Moi, je l'ai dans le cou ici, la manette de mon Waterguide X-E5. Je me sers de ça pour nous ralentir. Donc la pointe du bateau est face au courant ou face au vent. Puis avec ça, je peux diminuer ou accélérer la vitesse et capturer des dorés parce qu'il y a des poissons ici. Bien oui. Ça fait que ça, c'est une capsule où on aura capturé un doré avec la technique qu'on explique. Puis dans le fond, ce qui est bien commode aussi avec un moteur électrique comme le X-E5, c'est que si jamais j'ai un vent à 45 degrés, je peux positionner mon bateau dans le bon angle, donc avec le bon cap et enregistrer ce cap-là. Je règle ensuite ma vitesse. Puis là, mon moteur électrique va travailler de telle sorte qu'on va continuer de dériver dans le sens du courant à la bonne vitesse. Ça, c'est pas mal fantastique. Évidemment, une autre chose qu'on peut faire pour aider à rester vertical, c'est d'utiliser le bon poids pour notre tête de jig. Moi, je dis toujours, il faut utiliser le plus léger qui nous permet un bon contact avec le fond. Comme en ce moment, je pêche avec une demi-once. Je suis d'environ 12-14 pieds d'eau, puis il y a un courant d'un petit peu moins qu'un mille à l'heure. Au-delà de ça, l'autre élément important aussi, pour s'assurer un bon ferrage, parce qu'à la jig, vous avez beau être le meilleur pêcheur à la jig qui soit, il y a des touches manquées. C'est pas une technique où, à chaque fois que ça mord, on les capture. Pour aider notre cause, premièrement, pointe de la canne à pêche assez basse, près de la surface. Ça vous permet d'avoir un ferrage long vers le haut. Si votre pointe de canne est déjà haute, vous allez avoir un petit ferrage court, c'est beaucoup moins bon. Deuxième chose, pour les l'heures de 4 pouces ou plus, ou si vous utilisez une tête de jig de plus d'une demi-once, disons à partir de trois quarts, j'aime beaucoup utiliser un hameçon remorque. Je peux vous le montrer, pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça. L'hameçon remorque est attaché au même endroit que la tête de jig, comme ça. Puis, on va le piquer dans la queue, tout simplement. S'il est long, on peut même faire un petit tour autour, comme ça, pour ne pas qu'il y ait de bouts qui nuisent à l'accès à l'hameçon. Et voilà. Au niveau des profondeurs, quand je fais de la jig verticale, je vous dirais que c'est 10 pieds, à partir de 10 pieds, jusqu'à plus profonde. Dans moins de 10 pieds, je préfère faire de la jig horizontale. Puis, j'ajuste le poids de ma tête de jig, évidemment, en fonction de la profondeur et du courant, pour être vertical et garder un bon contact avec le fond. Un autre aspect important de la pêche à la jig verticale, c'est le mouvement qu'on va donner à notre leurre. Puis ça, il n'y a pas un mouvement qui est toujours le bon ou le meilleur. Il faut vraiment s'adapter au niveau d'activité du poisson la journée qu'on pêche. Moi, j'aime ça commencer ma journée. Je me donne la chance que le poisson est actif. Je commence par une technique un peu plus active. Moi, j'appelle ça, bon, c'est un petit coup sec vers le haut, puis là, l'heure redescend avec une ligne semi-tendue. On le voit là. Si je vais trop sec, ça, c'est exagéré. Donc, un petit coup sec, ligne semi-tendue. Il ne faut pas que mon leurre, idéalement, tombe en chute libre complète, parce que je risque de manquer des touches quand le jig va redescendre. Puis si je me rends compte que cette façon-là de travailler mon leurre ne fonctionne pas, bien, je vais ralentir le rythme. Comme aujourd'hui, ce qui fonctionne bien, c'est vraiment très lentement. L'eau est à 39 Fahrenheit, elle est très froide, donc je monte tout doucement mon leurre, un pied ou deux. Je le redescends doucement vers le fond. Probablement que les petits menés, en ce moment, se promènent, leur métabolisme est ralenti, eux aussi, se promènent lentement sur le fond. Tout le monde est au ralenti, fait que ma présentation est au ralenti. On voit que ça fonctionne bien. Ce que j'aime faire aussi à l'occasion, c'est une pause complète. J'arrête tout simplement. J'arrête tout mouvement pendant 10 secondes. Ça, c'est comme un petit poisson qui veut un prédateur. Il ne veut pas se faire voir. Il arrête, puis il reste immobile. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, toutes sortes de façons de travailler notre leurre. Quand la pêche est très, très, très difficile, si le fond n'est pas accrochant, on peut juste laisser reposer notre jig sur le fond, puis descendre doucement dans le courant. On appelle ça draguer le fond. On va faire ça à l'achigan avec des tubes, par exemple. Mais ça fonctionne aussi au doré pour le jig dans des conditions très difficiles. Mais s'il y a des souches, des roches et tout ça, vous allez vous accrocher au fond. Outre ça, l'équipement est pas mal important pour la pêche à la jig. Ça nous prend idéalement une canne assez courte. On va prendre des modèles, disons, entre 5 pieds 6 et 6 pieds 3. Puis au niveau de l'action et de la puissance de la canne, moi, j'aime une action rapide ou très rapide. Puis la puissance, je vous dirais que ça va dépendre du poids des jigs. Les indications sont sur la canne. Si je pêche avec 3 quarts d'once ou une once, je vais préférer une canne de puissance moyenne lourde, ce qu'on appelle une médium AV. Si je pêche avec une demi-once et moins, surtout comme 3 quarts, un quart, un huit, là, j'aime mieux avoir une canne de puissance moyenne. Autre chose qui est bien, bien, bien importante, le fil de pêche. Dans la majorité des situations, surtout si on est un petit peu en profondeur, il faut éviter le monofilament. C'est pas un bon fil pour faire de la pêche à la jig. Il y a les touches délicates du doré qui se perdent dans l'étirement du fil. Il y a plein de touches qu'on ne détecte pas avec du monofilament. Puis lorsqu'on fait notre ferrage, il y a une partie de la force de ferrage qui se perd dans l'étirement du fil. Ça fait en sorte qu'on manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons. C'est vraiment pas efficace. Ça prend un fil sans élongation puis un fil très sensible. Moi, mon favori pour ça, depuis que c'est sorti, depuis que j'ai découvert ce fil-là, s'appelle le nanofil. Dans le cas de la pêche à la jig verticale, la plupart du temps, je vais le prendre de 10 livres de résistance. C'est un des fils qui est le plus petit diamètre disponible sur le marché. Ça m'aide à rester vertical dans le courant. C'est un fil très sensible, sans élongation. J'ajoute à ça un bas de ligne de fluorocarbone qui aura 3-4 pieds de long, par exemple. On peut aller jusqu'à 5. Évidemment, le fluorocarbone, c'est un fil qui est invisible dans l'eau, ou à peu près. Puis aussi et surtout un fil très résistant à l'abrasion. Ça fait que si on fait de la pêche à la jig verticale dans des secteurs rocailleux, dans des secteurs où il y a des souches, ce fil-là va résister beaucoup mieux au frottement. Puis on ne perdra pas de poisson parce que le fil casse au ferrage ou pendant le combo. Moi, ma canne favorite pour faire de la jig verticale, c'est une Finwick 8-os, 6 pieds 3. Donc, elle est ultra sensible, légère. C'est une canne qui est garantie à vie. C'est sûr qu'elle est peut-être un petit peu plus dispendieuse, mais comme le disait la publicité à l'époque, c'est plus que du bonbon. Par contre, Luc, qui est ici aujourd'hui, qui est un excellent pêcheur à la jig aussi, lui travaille avec une Finwick Eagle, 5 pieds 6. Ça fonctionne très, très bien. J'ai moi-même longtemps pêché avec ça. Puis, ça coûte presque rien. C'est une des cannes... Dans les cannes de qualité, c'est très certainement parmi les moins dispendieuses, les moins chères. Donc, on peut même se permettre d'en avoir deux, trois, puis de monter différents poids de jig. On n'est pas toujours en train de faire des nœuds ou différents à l'heure. Donc, Finwick Eagle 5-6, abordable pour tous les budgets. Si on veut se payer une petite gâterie, Finwick 8-os. Très, très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...